yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis je suis désolé pour le bruit du ventilateur d'accord j'ai ultra chaud les mecs et en plus de ça ce mail que j'ai reçu m'a donné encore plus chaud vous savez on va revenir sur tout ça les amis et c'est pour ça que je vais dire que là enfin pour ceux qui me suivent sur twitter ont très bien vu ce qui s'est passé un bizarrement je les ai tag pas de réponse ils sont petits mais tranquille toute cette histoire dspb ça n'a pas bougé les amis je les ai renvoyé des mails plusieurs fois en recevant tout le temps le même mail de merde en disant que mon dossier était toujours en cours etc est ce qu'il faut savoir c'est que les mails je ne les reçois pas pourquoi je n'en sais rien il faut que je tape spb dans la recherche pour voir les mails donc déjà chose qui n'est pas normal la dernière fois que j'ai fait la vidéo où je les ai appelés c'est ce que j'ai dû faire pour voir leur mail et là je me suis dit tiens c'est bizarre j'ai pas de réponse de ces trous du cul hein je me suis dit vas-y tu sais quoi je vais taper spb et je tombe sur le mail que j'ai reçu mercredi mercredi dernier un bizarrement quand je les ai menacés par téléphone que que ça allait aller plus loin là ils m'ont envoyé un mail mais bon à mon avis ils n'ont pas encore compris 1 et vous allez voir que ce qu'ils m'ont envoyé les mecs mais déjà c'est incompréhensible et franchement j'attends une explication de ces connards de micromania alors je vais essayer de mitiger mes insultes parce que avec youtube qui au moment où je vous parle je suis toujours striké d'accord je peux toujours pas publier de vidéo donc on est le 6 juin ce n'est toujours pas fini donc à l'heure je vous parle je suis toujours dans l'incapacité de publier une vidéo parce que en un mois ils m'ont mis et une maison garde et un avertissement sur une vidéo qui date d'un an 1 rien que ça 1 même en faisant appel pour eux voilà ça n'a pas respecté les règles de la communauté je sais pas quoi enfin bref comme d'habitude 1 et donc je vais essayer de calmer un peu mes propos mais maintenant on va agir d'accord vous l'avez vu sur twitter les amis j'ai tagué micromania en leur disant que eux et leur assurance spb maintenant ils veulent escroquer terminé et je leur envoyais un screen j'ai fait une pré plainte en ligne des amis là tout ce que j'ai à faire en fait c'est de trouver un créneau avec le travail pour que j'aille dans un commissariat signer ma pré plainte voilà donc ça devienne une plainte et qu'après il ya enquête etc tout simplement parce que regardez bien ce mail bizarrement micromania ils répondent pas attention ils répondent pas voilà ils ont pas répondu ils ont préféré mettre leur publication de merde comme d'habitude c'est à dire d'essayer d'arnaquer les gens en leur mettant des liens pour que les gens achètent les jeux dans leur magasin de merde en les payant plus cher d'accord comme s'est passé cao le kangourou par exemple voilà 34 49 c'est toujours le cas sur leur site je tiens de préciser d'accord et également ils mettent encore une fois leur concours de merde où ils incitent les gens à acheter le jeu pour augmenter leur chance de gagner un concours voilà donc ça par contre ils savent publier par contre quand il ya des problèmes ils se font tout petit un comme il s'est passé la dernière fois où j'ai dû insulter leur mère pour que les mecs daigne se bouger le fion pour changer mon numéro de série voilà donc écoutez bien le mec que j'ai reçu les mecs et très sincèrement je me dis alors soit ici soit ils font exprès chose qui est très probable soit ils sont cons ils sont débiles et c'est des gros branleurs donc de façon là que ça soit ni que ça soit l'un ou l'autre c'est le cas écoutez bien les mecs et franchement là tu dis mais tu es foutu de la gueule du monde alors réclamation numéro blablabla avec mon numéro de réclamation monsieur nous revenons vers vous dans le cadre du traitement de votre réclamation cité en référence nous accusons réception de votre email du 31 mai 2022 par lequel vous demandez un retour à votre demande de révision alors déjà 31 mai les mecs et depuis mars je vous ai contacté un juste comme ça le dernier mail où je vous ai insulté je vous ai dit bouger votre cul vous l'avez pris en considération au prévoir voilà bref comme l'indique notre précédent courriel nous avons repris l'étude de votre demande et au terme de l'analyse menée nous avons le regret de vous confirmer la décision qui vous a été notifié par votre service de gestion en effet selon les éléments communiqués lors écoutez bien écoutez bien le truc ils ont toujours pas compris j'ai boulanger par téléphone ils veulent pas comprendre écoutez bien en effet selon les éléments communiqués lors de votre conversation téléphonique du 16 mars 2022 vous avez confirmé à notre service de gestion que votre console a commencé à s'éteindre toute seule le jour même soit le 16 mars 2022 oui parce que le jour je les ai appelé c'est le jour où je vous avais dit que la console a été coupé et que pendant 20 minutes elle voulait plus se rallumer d'accord donc ça j'ai confirmé voilà logiquement on est déjà l'année après playstation mais vous allez voir qu'ils essaient de nous niquer déjà dans la deuxième année de garantie légale revendeur je tiens de préciser et pour l'extension mais écoutez bien la fin du mail et c'est alors soit enfin bref on verra après néanmoins vous nous avez également confirmé que celle ci est en panne console bruyante plus problème d'affichage et de stockage depuis que vous l'aviez reçu en avril 2021 date d'expédition le 7 avril 2021 bande de gros mythos que vous êtes spb bon oh la 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 bande de mythos de merde putain c'est pas possible j'aurais dû enregistrer cet appel à ce moment là j'aurais dû enregistrer c'est des putains de mythos c'est des putains de mythos elle m'a posé la question à partir de quel moment vous avez commencé à avoir des problèmes je lui ai dit j'ai toujours eu des problèmes mais quand même quand je l'ai reçu d'accord je lui ai rien dit elle m'a juste dit quand est ce que vous avez reçu la machine je lui ai donné la date de réception elle l'a noté en tant que début des problèmes vous m'avez niqué sur ça vous êtes des gros mythos des gros mythos voilà les mecs donc pour ceux qui ont des premiers votre ps5 les amis vous allez avoir la même chose fait très attention ce que vous dites par téléphone parce que il note ce qui leur arrange pour vous baiser sur l'extension pour pas prendre en charge votre console moi c'est ce qu'ils ont fait bande de mythos que vous êtes bande de chiens va putain oh là là ça me dégoûte les mecs je vous jure nous vous rappelons que votre console d'origine a été acheté le 19 novembre 2020 donc en avril 2021 celle ci était toujours en première année de la garantie légale du constructeur qui est gérée directement par sony alors les mecs avril 2021 d'accord vous êtes en train de dire que j'aurais dit que je les reçus en avril 2021 alors que je n'ai pas confirmé que c'était à partir du moment là que c'était les pannes d'accord j'ai pas dit à partir de cette date etc pour que ça soit notifié en tant que prise en charge à partir de cette date d'accord je tiens à préciser au moment où j'ai appelé c'était en 2022 pour commencer je tiens à préciser et donc en avril 21 celle ci était toujours en première année de la garantie légale du constructeur qui est gérée directement par sony mais ça je l'avais compris ça j'avais compris en 2021 c'est les années où j'ai reçu les nouvelles consoles en fait ça ils n'ont pas compris les mecs ils n'ont pas compris parce qu'au moment où je les ai contactés c'était au moment où je voulais faire marcher la garantie parce que c'est là que j'avais des problèmes et ça partait de ce moment là justement où elle a noté la date de la nouvelle console etc et qu'on m'a niqué sur ça encore une fois pour expliquer un peu pour que vous compreniez un peu le contexte nous vous rappelons la date des faits de fin de votre extension de garantie du 19 novembre 2022 au 19 novembre 2024 donc en gros de novembre 2021 à novembre 2022 ta deuxième année de garantie légale personne s'en occupe tu l'as dans le cul en fait c'est ça le délire les mecs c'est à dire première année c'est sony deuxième année normalement c'est le revendeur sauf que revendeur c'est micromania micromania te renvoie vers spb et a priori eux ne s'en occupent pas donc ta deuxième année c'est un problème durant la deuxième année t'es niqué donc on te fait payer une extension de garantie et pendant un an fait on te nique parce que normalement l'extension de garantie sans ces trois ans de plus il me semble un t'as les deux ans constructeur garantie constructeur et revendeur plus les deux ans d'extension de garantie micromania enfin du moins spb donc en gros là ce que je comprends c'est que l'année 2022 en gros vous avez le droit à rien de 2021 2022 vous êtes niqué vous avez le droit à rien parce que moi il y en a ils vont me dire mais vous avec playstation mais playstation j'ai déjà contacté quand la première fois ils m'ont dit de voir ça avec playstation playstation m'ont dit la première année de garantie constructeur est faite c'est ces enfoirés me réclament 270 balles il est hors de question que je paye cette somme d'accord pour une console de merde je tiens de préciser il leur deux questions que je paye 1 si j'ai payé une extension garantie c'est pas pour payer 270 balles une réparation qui sera même paré paré et les mecs non bah non là là non de 2021 2022 la garantie revendeur a priori ne fonctionne pas c'est bizarre il ya personne qui s'occupe de la deuxième année donc voilà ainsi que la date des faits de fin de la deuxième année de la garantie légale du constructeur qui est gérée par spb du 19 novembre 2021 au 19 novembre 2022 bah alors pourquoi vous refuser alors bande de trous du cul du 19 novembre 2021 19 novembre 2022 on en 2022 les mecs pourquoi vous refuser ah oui parce que vous m'avez niqué en marquant avril d'accord d'accord et ben bizarrement maintenant que tu as refi une demande tu peux plus refaire de demande de prise en charge parce que tu as déjà un dossier eh oui parce que j'avais fait cette option là je me suis dit ils m'ont niqué parce qu'on va faire c'est qu'on va recréer un dossier et non tu peux pas parce que tu as déjà fait une demande et oui les mecs c'est ça le truc écoutez bien la suite les mecs et là je me dis mais attends soit ils me prennent pour un compte d'accord parce qu'ils viennent de dire que c'est normalement c'est géré aussi par eux la deuxième année d'accord mais écoutez bien alors soit attendez je vais vous lire d'abord au regard de ce qui précède nous regrettons de ne pouvoir répondre favorablement votre demande de prise en charge et nous vous invitons à vous rapprocher du constructeur sony afin de faire marcher la première année de la garantie légale bande de trous de balle on en 2022 la première année passée qu'est ce que vous me dites de demande à sony vous êtes débile vous êtes débile ou ça se passe comment nous ne pouvons intervenir alors écoutez bien les mecs vous vous rappelez à l'instant ils ont dit que l'extension de garantie les deux ans c'était de telle date à telle date et que soit du 19 novembre 2021 au 19 novembre 2022 c'est géré par eux écoutez bien ce qu'ils me disent nous ne pouvons intervenir ni dans le cadre de la deuxième année de la garantie légale ni dans le cadre de l'extension de garantie non mais attendez des mecs il se fout de la gueule du monde parce que à moins que je suis éternellement con c'est possible c'est possible n'hésitez pas à me le dire ou alors ouais je suis peut-être con et je comprends pas mais moi ce que je comprends actuellement c'est qu'en gros les mecs me disent ouais 19 novembre 2022 et 19 novembre 2024 on s'occupe de vous pour l'extension et du 19 novembre 2021 au 19 novembre 2022 la deuxième année de garantie légale c'est nous aussi mais là ils me disent que ils peuvent pas intervenir en gros pour le problème ni dans la deuxième année de garantie légale ni dans l'extension mais vous servez à quoi alors ça confirme encore une fois que les extensions de garantie d'assurance micromania c'est de l'arnaque point donc ce qui va se passer les mecs c'est que je vais faire la plainte ils vont se bouffer les couilles jusqu'au bout et on verra bien qu'il y aura gain de cause à la fin on verra bien parce que ce mail maintenant est enregistré tout simplement alors soit il ya un truc j'ai pas compris soit vous comprenez comme moi d'accord on n'est pas idiot à ce point là quand même je pense parce que moi cette phrase en gros veut dire que vous avez payé mais on s'en bat les couilles voilà on ne gère rien on gère telle période mais telle période mais là on gère rien ah mais si vous n'intervenez pas en gros quand vous dites que vous n'intervenez pas dans la deuxième année de garantie légale ni dans l'extension c'est que vous n'intervenez même pas pour le problème client donc à quoi sert cette garantie les chiens de la case de micromania les chiens de la case dspb expliquez moi parce que votre escroquerie ne va pas durer longtemps et comme je vous ai dit le beau petit pavé jaune sur votre site c'était qu'un avant-goût et vous allez prendre très cher pour la suite je vous garantis et qu'on va pas me dire ouais mais pourquoi tu t'en prends cette boutique à chaque fois etc je m'en prends à eux parce que c'est des putains d'escrocs point depuis le début on prend pour un con et oui les mecs depuis le début ça a commencé avec les séries s où les mecs devant d'une extension de garantie d'une série s qui eux mêmes ne veulent pas prendre en charge ni reprendre d'occasion donc déjà ils te vendent une garantie qui n'est même pas prend charge par spb ils m'ont bien confirmé que l'extension de garantie c'était aussi avec xbox voilà donc ils te vendent une extension mais que c'est même pas eux qui s'en occupent donc tu leur donne des sous en puce pour rien en fait pour un truc qui ne gère même peu eux mêmes ça commence avec ça après ça a commencé avec les p5 le numéro de série ceci cela ça continue etc là l'histoire de la série x les amis où je l'ai acheté avec une extension de garantie où ils ont dit par téléphone qu'il fallait voir avec le service client pour avec les cartes d'identité échanger les noms et bizarrement quand on appelait service client on nous a dit que c'était pas possible c'était mort à bon à bon comme d'habitude vous avez des ouais vous avez des discours différents comme d'habitude parce que vous êtes des bouffons voilà et comme je vous ai dit je calme mes mots parce que j'ai très très envie d'insulter votre arbre généalogique et je me retiens je me retiens et je dis bien fait pour votre gueule que vos magasins ferme et quand vous dites sur twitter oui ce n'est pas parce que nos magasins ferme que nous sommes dans la merde arrêtez on le sait très bien si votre chiffre d'affaires si votre affaire fonctionnait du feu de dieu vous fermerait pas des boutiques point citez quelqu'un admettons les mecs vous êtes admettons vous avez des garages vous ouvrez un garage vous en ouvrez un deuxième un troisième un quatrième un cinquième vous en avez quinze dans la france on va dire si vous commencez à fermer trois quatre garages vous n'allez pas vous dire malgré que ça fonctionne bien tu vas pas faire un garage je veux dire si ça te rapporte de l'argent quel est l'intérêt que tu fermes des boutiques ah non c'est que ça fonctionne pas donc ils arrêtent leurs excuses du genre c'est pas parce qu'on ferme des magasins que ça va pas bien arrête arrêtez arrêtez nous endormir arrêtez à chaque fois qu'on rentre dans un micromania il n'y a personne dans votre magasin parce que tous les gens savent que vous êtes des escrocs point on le voit vous vendez des jeux plus cher qu'ailleurs et je parle pas que des grandes surfaces parce que c'est bien beau de dire ouais mais acheter un gant de surface et tout c'est chiant pour les pour les boutiques indé etc les boutiques d'indé vous quand vous en connaissez beaucoup moi le seul indé que je connais les mecs à l'heure actuelle c'est totos totos pour ceux qui connaissent pas je vous invite à vous abonner à sa chaîne youtube d'ailleurs voilà à lui donner la force parce que lui aussi il s'est fait avoir à cause de 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 l'autre l'autre bouffon malaisant là de anciennement kurbi 54 je vous mettrai son sachez dans la discussion les amis n'hésitez pas à lui donner de la force et dit ce qu'il pense et ça c'est bien et j'aime bien mettre en avance ce genre de personnes donc n'hésitez pas à aller voir et à le soutenir et pour ceux qui sont de sa région achetez vos jeux chez lui parce que il mérite beaucoup qu'on achète chez lui et pas chez ces escrocs là donc oui c'est indépendant il n'y a pas de problème mais c'est pas tout le monde dans toutes les régions qui a des indépendants il n'y en a pas de partout moi si j'avais le choix il avait des boutiques indépendantes vers chez moi j'irais chez eux sauf que vers chez moi il n'y a rien il n'y a rien il n'y a que des micromania ou alors c'est des grandes surfaces et c'est parce que tu auras leclerc fnac géant casino là où je travaille il ya des jeux vidéo tu as dans les magasins au champ carrefour etc tu as des jeux vidéo voilà et on achète là bas pourquoi parce qu'il n'y a rien à proximité point c'est un peu aussi parce que tu n'as pas le choix voilà et si tu avais le choix s'il y avait une boutique bien sûr j'irais chez un indé parce que l'indépendant il va pas te niquer comme micromania un jeu qui se vend 29,99 il te le vend 29,99 pas 5 euros de plus vous voyez ce que je veux dire il ya un indépendant il va pas s'amuser à faire une garantie sur un jeu d'occasion parce que je répète les jeux d'aujourd'hui c'est des blu-ray à moins que tu fasses du patin glace dessus pour les abîmer faut vraiment être fort quel est l'intérêt de vendre une garantie sur un jeu surtout que les trois quarts du temps tu achètes un jeu d'occasion à 3 euros qui vaut rien la garantie coûte le même prix que le jeu 1 et pour ton jeu ça se passe comment la garantie vous faites pareil micromania avec vos cons dspb là vous faites pareil 1 quand on a un souci qu'un jeu en garantie vous vous trouvez des stratagèmes pour pour niquer les gens même le moindre euro vous essayez de de les de les prendre aux gens en fait et après faut pas vous étonner vous reprendre la gueule parce que quand je vois encore sur twitter des gens qui défendent encore une fois parce qu'il travaille à micromania etc qui défendent dès qu'il se passe quoi que ce soit moi je les comprends les gens qui vous qui vous crache dessus je les comprends vous vous êtes des vendeurs peut-être que vous essayez de faire votre taf et vous suivez les règles mais arrêtez de défendre votre magasin parce que encore une fois la même chose que j'ai dit la dernière fois le jour où vous serez licencié où vous travaillerez plus là dedans vous serez les premiers à leur casser du sucre sur le dos donc arrêtez de faire genre arrêtez de faire genre arrêtez de faire genre où est ce magasin c'est c'est incroyable si c'est pas arrêtez de défendre votre magasin parce que vous êtes les premiers à leur cracher dessus le jour où vous n'allez plus travailler là bas d'accord et j'en connais beaucoup qui ont travaillé à micromania et qu'aujourd'hui ils ont dit c'était les pires années de leur vie et que c'était de la merde et oui tout simplement moi c'est pour ça les amis que fut un temps je voulais travailler à micromania et ben aujourd'hui j'ai même pas envie de travailler dans cette enseigne je veux rien à vous raffaire avec cette enseigne parce que moi j'ai pas envie qu'on me dicte le fait d'essayer d'arnaquer un client qu'une garantie de lui imposer une garantie parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait également des magasins qui te faisaient payer en secret une garantie sans te prévenir il y avait des histoires comme ça aussi où des vendeurs te vendait te faisait payer plus cher pour une garantie qui disait que soi-disant c'était inclus gratuit mais qu'au final tu payais plus voyez il y avait des stratagèmes comme ça aussi si vous le saviez pas si vous étiez pas au courant voilà et pour ceux à qui c'est arrivé peut-être qu'ils témoigneront dans l'espace commentaire bien sûr des vrais témoignages les mecs commençaient pas à mentir je tiens à préciser d'accord qu'on soit clair là dessus d'accord on dit les choses voilà moi comme je vous ai dit moi je suis honnête je suis sincère il n'y a pas de mensonge de s'inventer une vie etc d'accord ça il n'y a pas de il n'y a pas de tout ça donc voilà où ça on est aujourd'hui les amis spb m'ont encore confirmé qui en branle pas une qui veulent rien foutre qui disent qu'ils prennent pas en charge mais qu'au final alors ils disent en premier que c'est géré par eux mais après ils te disent que ils n'interviennent pas si c'est géré par vous pourquoi vous intervenez pas bande de bouffons un mais en plus de ça vous m'avez niqué sur une date donc ce qui veut dire que vous essayez d'escroquer les gens donc à partir de ce moment là tout simplement ça va être plainte dans votre gueule voilà et vous le savez très bien un nombre un quel club de personnes vous le dit et le pire c'est comme les jeux côté les mecs quand on dit ouais jeu d'occasion des jeux neufs déblister vous avez vu ça où les mecs genre pour pour les boîtes vous avez des boîtes en plastique avec des antivol pourquoi vous mettez le jeu dedans pourquoi vous mettez pas juste un carton que l'image du jeu dessus hein ouais c'est ce que certains magasins font il me semble et vous les mecs ils mettent un carton ou un papier comme comme si c'était un jeu comme si c'était une jacket et il te fout le normalement je crois que ça ça peut être aussi fourni par par le fournisseur par playstation ou par xbox ou ce que tu veux tu vois vous êtes juste un médecin dans la boîte point vous voulez le jeu hop tu prends la boîte tu vas la caisse boum ok il te sort le jeu sous blister voilà parce que vous êtes un magasin et vous êtes censé savoir que un jeu neuf une fois qu'il est déblister ou une fois même qu'il sort du magasin n'est plus neuf il est considéré comme occasion donc votre jeu neuf vous le mettez en occasion à partir du moment où vous enlevez le blister donc vendre des jeux à 70 euros voire 80 euros où vous enlevez le blister pour soi-disant déblister des jeux pour insécurité je sais pas quoi parce qu'on a les bleus disques et puis de façon vous fassiez voler un jeu hein si le mec il vole une boîte vide bah vous êtes niqué aussi parce que vous n'allez pas vendre le jeu sans boîte donc dans les deux cas ça revient au même il ya cette pratique aussi d'ailleurs lors de la plainte qui va être un peu voilà on sait jamais s'ils ont besoin de plus d'informations vous inquiétez pas les mecs j'ai toutes les informations tous les mails tous les échanges tout 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 même les vidéos je s'il faut je montrerai les vidéos où je parle d'où je les ai au téléphone etc tout ce que j'ai enregistré au point qu'ils me prennent pour un con voilà j'ai tout ce qu'il faut voilà bref en tout cas je tiendrai au courant de la situation comme d'habitude et puis et puis voilà micromania 1 vous inquiétez pas je vais m'occuper de vous vous et votre assurance de merde vous inquiétez même pas les mecs vous allez vous en bouffer les doigts et les couilles avec vous inquiétez même pas les gars je vous dis prenez soin de vous à la prochaine tout le monde bye bye ciao